Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo et nous allons aujourd'hui parler de la prière. Nous allons aujourd'hui nous focaliser sur un point qui est essentiel, la vie de prière et comment prier correctement. Alors, en fait, je me suis décidé de faire cette vidéo parce que j'ai automatiquement beaucoup de personnes qui m'ont demandé en fait de faire justement une vidéo pour expliquer comment prier. Alors c'est vrai que ce n'est pas facile, il faut se dire une chose, c'est que lorsque nous démarrons dans la foi, il n'est pas facile de s'adresser au Seigneur et lorsque nous sommes affermis dans la foi et que nous avons déjà une certaine expérience, prier est devenu quelque chose, entre guillemets, d'assez simple, quelque chose de banal et on s'adresse au Seigneur, voilà, toujours de plus en plus, on va dire, avec des prières de plus en plus fortes et puissantes. Alors, au début, quand j'ai commencé dans la foi, j'avais moi-même, bien sûr, du mal à prier. Alors déjà, la première des choses à savoir, c'est qu'il faut demeurer et être entouré par des frères qui sont déjà d'un niveau spirituel, d'un niveau de prière supérieur au nôtre. Pourquoi ? Parce que c'est ainsi que nous allons apprendre à prier. Parce que notre cerveau va retenir un petit peu ce qu'ils disent, la façon dont ils prient et ça va déjà nous permettre une première chose, c'est de savoir prier et de nous améliorer dans nos prières grâce justement à ces frères expérimentés. Si vous n'avez pas la possibilité, voilà, d'avoir autour de vous des personnes expérimentées dans la prière, eh bien, vous allez tout simplement vous référer à un livre qui est dans la parole de Dieu, qui est donc le livre des psaumes. Alors, il faut savoir que le livre des psaumes est un livre qui a été écrit par le roi David et c'est un livre de recueil de chant du peuple d'Israël. Donc les psaumes étaient déjà premièrement inspirés par Dieu pour être chantés à Dieu. Donc Dieu, on va dire, a révélé à travers les psaumes par son esprit au roi David qui les a donc rédigés la façon de s'adresser à lui et c'est vraiment des passages qui sont très puissants qui vont vous aider à comprendre déjà comment Dieu veut que nous le prions et si Dieu les a donnés, ce n'est pas pour rien. Et en fait, il faut savoir que dans les psaumes, comme je vous mets dans ce petit passage à l'écran, il y a beaucoup de choses qui font ressentir le cœur humain. Alors, on peut trouver beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions humaines à travers ces psaumes et c'est vraiment, le Seigneur connaît l'homme mieux que nous-mêmes parce que c'est sa création. Donc le Seigneur, à travers ces psaumes, vous allez retrouver de l'euphorie, de la frustration, du découragement, de la culpabilité, du pardon, de la joie, de la gratitude, faire face à ses ennemis, le contentement, le mécontentement, voilà, tous les sentiments par lesquels les hommes peuvent passer vont se retrouver dans les psaumes. Voilà pourquoi il est important de maîtriser les psaumes, de les lire régulièrement, afin, voilà, de prendre des notes et d'avoir des passages puissants par lesquels nous pouvons prier. N'oublions pas également que, chose qui est importante, comme je vous disais, c'est Dieu lui-même qui a transmis ça par son esprit au roi David. Donc, si Dieu l'a fait, c'est parce qu'il y a dans ces psaumes tout ce qu'il faut comme phrases et sentiments qu'un homme doit connaître pour s'adresser au Seigneur. Alors, après, j'ai toujours l'habitude de dire que lorsque l'on prie, lorsque l'on demande à Dieu, ça ne sert à rien de rentrer dans des concours de la prière la plus puissante, la mieux citée. Il faut simplement, et ça c'est la règle numéro une, parler avec son cœur. Il faut vraiment parler avec son cœur à Dieu comme on parle à son Père. Donc, si par exemple, à la fin, bien sûr, je vous donnerai un exemple de prière. Si par exemple, vous voulez demander au Seigneur de l'aide pour votre travail, donc déjà, toujours la chose la plus importante, c'est toujours de s'adresser au Père. Donc, Seigneur, mon Dieu, éternel des armées, Papa, Père, on peut donner plein de noms au Seigneur. Et toujours, je viens devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus vient valider votre prière. Jésus est le plan parfait de Dieu et tout passe par Jésus. Donc, quand vous priez au nom de Jésus, votre prière est automatiquement entendue par le Seigneur. Bien sûr, chose aussi qui est très très importante, ça, il faut vraiment le comprendre. Lorsque nous sommes dans le péché, Dieu n'écoute plus. Ça, on en a déjà parlé. Esaïe 59.2 est très clair. Si nous sommes dans le péché, Dieu n'écoute pas nos prières. Donc, il ne faut pas s'attendre à des bénédictions, à des choses du Seigneur si nous marchons dans le péché. Parce que nous sommes rebelles, nous transgressons ces lois, on ne peut pas plaire à Dieu et Dieu n'écoute pas. Donc, la première des choses, c'est de marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Ensuite, on peut bien sûr s'adresser au Seigneur pour demander des bénédictions, demander des choses dans notre vie, demander qu'il nous aide, qu'il nous fortifie, qu'il nous utilise comme un bon outil afin de faire des choses incroyables pour lui, pour son royaume. Et n'oublions pas que nos désirs ne sont pas les désirs de Dieu. Dieu a des souhaits, des volontés pour l'homme et il a un plan pour sauver la création. Son désir est avant tout que nous prêchions l'évangile, que nous marchions dans la sainteté, dans la repentance, que nous obéissions à ses commandements, que nous aidions les frères, que nous prions justement pour les âmes égarées, que nous prions pour que sa volonté se fasse sur cette terre comme au ciel. Et le Seigneur veut vraiment ces choses-là. Ensuite, nous, nous pouvons bien sûr demander des choses pour notre propre intérêt, notre propre bonheur, sans en faire bien sûr le sujet principal de vos prières, parce que ça serait une forme d'égoïsme de faire passer notre volonté avant celle du Seigneur. Donc, voilà ce que je voulais déjà vous dire comme premier point. Je vous invite vraiment à prendre beaucoup de notes, parce que je vais essayer vraiment de vous donner dans cette vidéo un maximum de détails pour que vous puissiez vous lancer efficacement dans des prières et dans une relation avec le Seigneur. N'oubliez pas que la prière est une discussion que vous faites entre Dieu et vous. Donc, vous devez vous adresser au Seigneur déjà avec respect et commencer toujours vos prières par demander pardon pour vos péchés, vos offenses, demander au Seigneur qu'il vous purifie afin que votre prière lui soit agréable et qu'elle soit agréée. Parce que si vous venez de malheureusement tomber dans un péché et que je ne vous parle pas de marcher dans l'iniquité, par exemple, si vraiment vous péchez chaque jour et que vraiment vous venez devant le Seigneur, comme je vous disais, le Seigneur n'écoutera pas. Mais par contre, s'il arrivait que voilà, vous vous absteniez du péché, vous êtes vraiment dans la sainteté, vous marchez dans la droiture aux yeux de Dieu et qu'aujourd'hui malheureusement vous êtes tombé dans un péché, vous demandez tout de suite pardon au Seigneur, voilà, et vous, là le Seigneur va vous écouter. Le Seigneur en fait, c'est faire la part des choses entre ceux qui entretiennent leur vie dans le péché et ceux qui malheureusement parfois tribuchent et tombent. Voilà, il y a une différence entre péché très occasionnellement, donc là voilà, et péché de façon régulière, auquel cas les gens n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance, si on se comporte ainsi, parce que l'Esprit de Dieu qui vit en nous fait que nous avons vraiment un dégoût pour le péché et nous ne pouvons pas, en tant qu'enfant de Dieu, être hypocrite et marcher continuellement dans le péché. Ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible en tout cas avec la nouvelle naissance. Donc, pour rester dans nos moutons, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est qu'il faut vraiment se rendre compte que lorsque l'on s'adresse à Dieu, il faut avoir beaucoup de respect et parler au Seigneur, voilà, avec une simplicité de cœur. Voilà, par exemple, vous souhaitez demander quelque chose pour, imaginons que ça ne se passe pas bien dans le cadre de votre travail, vous êtes, entre guillemets, persécuté par des collègues ou votre patron, vous adressez, donc, voilà, Père éternel, je viens devant toi ce soir, je te demande de me purifier par le sang de l'agneau, le sang de Christ. Je demande vraiment, Seigneur, d'entendre, de prêter l'oreille à ma prière et de me plonger entièrement dans le sang de Jésus afin, Seigneur, de me pardonner mes offenses et mes péchés si aujourd'hui je t'ai blessé. Après, vous pouvez demander au Seigneur, tout simplement, donc, de prêter l'oreille à votre demande. Aujourd'hui, Seigneur, donc, je te demande, et je viens avec un cœur affligé parce que j'ai reçu aujourd'hui des menaces à mon travail, par exemple, ou parce qu'aujourd'hui, Seigneur, voilà, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma belle famille, par exemple, je vous donne des sujets vraiment quelconques, et j'aimerais, Seigneur, aujourd'hui, voilà, déposer ce fardeau à tes pieds. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, le Seigneur entend quand nous avons une prière comme ça parce que le Seigneur aime sa création et il veut nous aider. Chose qui est importante aussi à comprendre, c'est que Dieu fait les choses en son temps. Il ne faut pas vous attendre à une réaction instantanée, on va dire, un exhaustement de votre prière tout de suite parce que Dieu fait les choses correctement, Dieu connaît l'avenir, connaît comment il faut s'y prendre, et parfois, on a toujours tendance à vouloir les choses tout de suite, mais nous devons être patients parce que le Seigneur va agir à un moment donné, précis, et fera en sorte que ça se passe bien. Moi, dans ma vie, j'ai eu des moments où j'ai dû attendre plusieurs semaines, plusieurs mois, et Dieu a agi de façon spectaculaire, incroyable. Vraiment, je peux témoigner que Dieu m'a vraiment permis de trouver un travail d'une façon vraiment extrêmement surprenante et inopportun, il a fait pareil pour mon épouse, et voilà, donc il faut vraiment avoir confiance en Dieu, et vous savez, la foi, c'est ça aussi, c'est avoir confiance que lorsque vous demandez quelque chose au Seigneur, le Seigneur va vous l'accorder. Voilà, si vous croyez, vous êtes sûr que Dieu va le faire, c'est ce que Dieu fera. Voilà, à une condition, bien sûr, de marcher dans la repentance. Ça, c'est toujours la règle numéro une, on ne peut pas marcher dans le péché, transgresser les commandements de Dieu, et demander à Dieu, Seigneur, voilà, donne-moi. Je pense que si vous êtes papa, et si, par exemple, vous avez vos enfants qui font des bêtises, qui viennent vous demander de l'argent de poche ou pouvoir faire quelque chose, vous allez automatiquement refuser, lui demander en un premier temps de corriger son comportement, et ensuite revenir avec un comportement sain et repentant. Donc, ça, c'est voilà la chose que je voulais vous dire par rapport à la prière. Ensuite, il faut savoir que la parole de Dieu nous explique clairement aussi que nous avons l'Esprit de Dieu qui va nous aider. Donc, on va voir deux versets bibliques, notamment le premier verset, c'est dans Hébreu, chapitre 10, verset 22, où là, Paul nous exhorte à nous approcher, premièrement, comme je vous disais, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, c'est-à-dire vraiment avec une confiance que Dieu nous écoute et va nous exaucer. La foi, ça plaît vraiment au Seigneur, c'est vraiment très très important, je vous ai fait plusieurs vidéos sur la foi, et il faut vraiment avoir cette foi, et Jésus plusieurs fois a guéri parce que les gens avaient la foi. Si vous avez cette foi, vous avez cette certitude que Dieu va agir, Dieu agira dans votre vie. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, donc vraiment, votre conscience est vraiment en bonne et due forme parce que vous savez que vous marchez dans l'obéissance, vous savez que vous plaisez au Seigneur, et le corps lavé d'une eau pure, ça veut dire que vous êtes loin du péché. Voilà comment une prière est agréable au Seigneur. On le voit dans ce verset. Un cœur sincère, une foi puissante en plénitude, un cœur purifié d'une mauvaise conscience, donc vraiment vous êtes dans la bonne conscience, et vous avez bien sûr votre corps lavé donc de toute forme de péché parce que vous marchez dans la sainteté, dans l'obéissance au Seigneur. Voilà comment obtenir une récompense, une bénédiction et un exhaustement dans vos prières. Ensuite, on voit dans Romains chapitre 8 versets 26 à 27 que l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit que nous avons reçu lors de notre baptême, qui vit avec nous, qui est en nous, Christ vit en nous, l'Esprit vit en nous, parce que l'Esprit, le Père et Christ ne font qu'un, donc nous avons Christ qui vit en nous, le Père et l'Esprit qui sommes vraiment en nous, et qui nous aident. Donc on voit bien ici, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, parce que nous sommes faibles, nous restons des êtres humains faibles, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Notre volonté n'est pas celle de Dieu, et parfois, on ne sait pas quoi demander. Et en fait, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Parfois, nous expirons, c'est un soupir, et le Saint-Esprit va annoncer des choses que nous avons dans notre cœur, dans nos pensées, à Dieu lui-même, pour nous. Donc sans que nous le sachions, l'Esprit de Dieu intercède auprès du Père pour des exaucements de prières, pour des choses, pour des bénédictions dans nos vies, pour que Dieu intercède dans les choses qui ne vont pas, que nous n'avons peut-être pas pensé à demander. Donc vous voyez, vraiment, Dieu est puissant, Dieu est vraiment incroyable, et ensuite, on continue de lire, et celui qui sonde les cœurs, donc Dieu voit dans votre cœur qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, donc Dieu sait déjà ce que le Saint-Esprit va faire, va lui annoncer, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc les saints, bien sûr, c'est non pas Saint-Christophe, Saint-Raphaël ou Saint-je ne sais pas quoi, les saints sont bien sûr le corps du Christ, l'Église, l'Épouse, c'est-à-dire nous-mêmes, les enfants de Dieu nés de nouveau, et donc le Seigneur, voilà, par son esprit, voit aussi quand nous prions dans notre cœur, qu'est-ce que nous allons oublier de lui demander, qu'est-ce que Dieu va pouvoir aussi rajouter en petit, vous voyez, c'est un petit peu, il vient ajouter des petites choses que nous ne pensons pas forcément, et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'un enfant de Dieu qui marche vraiment dans l'obéissance est béni au-delà de ses espérances, parce que voilà, le Seigneur connaît mieux que nous-mêmes nos désirs, nos faiblesses, dans les points sur lesquels il doit agir, donc vous voyez, il n'y a pas vraiment besoin de s'inquiéter lorsque nous prions, le tout est de passer du temps avec le Seigneur, donc après, je vais vous donner un psaume, le psaume 23, qui est un psaume qui est vraiment très très bien, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manque de rien, donc vous voyez, là dans ce psaume, donc l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la vie juste à cause de son nom, voilà, donc vous avez déjà un beau psaume, une belle prière que le roi David a mis en place, donc vous pouvez déjà commencer par lire cette prière, et vous savez par exemple que, voilà, je vous mets quelques petits passages qui vont vous permettre de comprendre que, par exemple, quand vous lisez, je ne manquerai de rien, vous pouvez prier, Seigneur merci, parce que je ne me suis jamais vraiment trouvé dans le besoin, vous pouvez remercier Seigneur pour votre travail, pour le fait de dormir au chaud, d'avoir du chauffage, de dormir dans un lit, d'avoir à manger chaque jour dans votre assiette, vous voyez, donc il y a toutes des petites choses qui peuvent découler, en fait, quand vous analysez ce texte du psaume 23, qui vont vous permettre, en fait, de prier le Seigneur, voilà, avec toutes sortes de petites pensées, merci pour mes enfants qui sont en bonne santé, merci pour le fait, voilà, que tu sois, que tu me protèges chaque jour, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, voilà, nous préserve des choses mauvaises, et nous dirige en dehors des choses mauvaises, et veut pour nous, voilà, notre bonheur, ensuite on peut continuer, donc peut-être que vous connaissez quelqu'un, dans le besoin, pour qui vous pouvez prier, voilà, il me dirige près des eaux paisibles, et vous, vous pouvez demander, voilà, conduis-moi dans ces décisions à propos de mon futur, voilà, dirige mon futur, prends ma journée en main, je dépose ma journée entre tes mains, je te remercie pour le souffle de vie, voilà, c'est toutes des choses, en fait, que vous pouvez demander au Seigneur, voilà, après le verset 3, voilà, il restaure mon âme, donc voilà, vous pouvez simplement faire de l'adoration aussi au Seigneur, donc voilà, au final, vous voyez, prier, c'est pas forcément compliqué, voilà, j'espère en tout cas vraiment que cette vidéo va vous aider à, à vraiment apprendre à mieux prier, et à vraiment avoir des prières qui vont non plus vous ennuyer, à répéter la même chose, vous pouvez, c'est ce que je fais également moi-même, par exemple, le lundi, vous priez pour dire simplement au Seigneur que vous l'aimez, que vous l'adorez, que vous le remerciez pour son sacrifice à la croix, que vraiment, c'est un Dieu d'amour, vous pouvez prier pour lui dire que vraiment, merci d'être là pour nous, merci de nous accompagner chaque jour, merci, voilà, pour toutes les choses dans notre vie, vous pouvez vraiment passer une journée, une soirée à l'adorer, à le prier et à le remercier, voilà, ça c'est le premier type de prière, ensuite vous pouvez passer une deuxième journée, où vous priez pour les gens de votre assemblée, vous priez pour votre famille, vous priez pour les gens autour de vous, qui sont dans les difficultés qui ont besoin de Dieu, voilà, Seigneur je viens pour telle personne, aujourd'hui j'ai pu constater qu'il avait des gros problèmes, ou aujourd'hui, voilà, il va se rendre chez le médecin, parce qu'ils ont détecté quelque chose qui n'allait pas, Seigneur soit avec lui, donne lui de la, fortifie le, donne lui du courage, s'il est atteint d'une maladie, je prie Seigneur vraiment, que tu puisses, par ton esprit, le guérir, lui apporter, voilà, la délivrance de cette maladie, voilà, vous voyez, vous pouvez prier pour plein de personnes, fortifie telle personne dans sa foi, qui a une foi qui est un peu faible, vous voyez, donc ça c'est le deuxième type de prière, ensuite vous pouvez prier, donc troisième type de prière, vous pouvez prier par exemple pour vous-même, ou cette fois-là, cette soirée-là, vous allez demander au Seigneur, donc, de vous aider dans telle ou telle situation, de vous apporter des bénédictions, voilà, mais après, n'oubliez pas une chose aussi qui est très importante, c'est que, la volonté de Dieu n'est pas la note, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, et souvent, nous avons tendance à prier de façon égoïste, Seigneur, voilà, je veux gagner au loto, je veux avoir une grosse voiture, une grosse maison, n'oubliez pas que le Seigneur, ne va pas accorder des choses, qui sont contraires à sa parole, donc, la Bible nous dit, qu'ils ne devront pas nous attacher aux choses du monde, celui qui se fait ami du monde, se fait ennemi de Dieu, la Bible nous dit aussi, que nous devons amasser des trésors dans le ciel, et non plus sur la terre, donc, vous pouvez demander au Seigneur, voilà, simplement manger à votre faim, d'avoir une réussite professionnelle, ça bien sûr, mais ne demandez pas au Seigneur, voilà, Seigneur, je t'en prie, je veux demain, acquérir un château, qu'on me fasse des dons, par milliers, que je puisse acheter une grande villa dans le sud, avec une piscine, je veux aussi Seigneur, parce que j'ai vu mon voisin rouler en Porsche, non, mes frères et sœurs, il faut vraiment être logique, Dieu ne permettra pas des choses pareilles, Dieu va toujours faire selon sa volonté, il va vous bénir, il va vous apporter des choses, bien sûr, mais aussi n'attendez pas des choses, comme certains évangiles, l'évangile de prospérité par exemple, qui est un évangile démoniaque, qui annonce que les chrétiens qui marchent en banque, les jours vont être riches un million, vont avoir de l'argent à profusion, Dieu peut bénir quelqu'un, et lui apporter de la richesse, de la gloire, mais toujours dans le but, il y a toujours un but derrière, qui va faire que la personne, va être utilisée pour sauver des âmes, ça c'est vraiment, nos prières doivent être des prières sincères, et on ne doit pas se focaliser sur les richesses de ce monde, parce que n'oubliez pas que toutes les richesses et choses de ce monde, sont remises entre les mains du diable, donc c'est lui qui dirige ici en bas, les plaisirs du monde, et il les donne à qui il veut, donc nous devons rester focalisés sur, ce que Dieu désire dans sa parole, c'est à dire, prêcher l'évangile, sauver les âmes égarées, aider notre prochain par la prière, aider, prier pour que les gens, parviennent à la connaissance de la vérité, quand ils sont égarés dans des fausses religions, ou des fausses doctrines, afin qu'ils reviennent vraiment, à la doctrine du Seigneur Jésus Christ, prier pour eux, voyez, prier vraiment dans la volonté de Dieu, c'est ça le but, en fait, c'est comme ça qu'on doit prier, prier pour des frères et sœurs, qui s'en vont prêcher l'évangile, voilà, que le Seigneur soit avec eux, voilà, voyez, il y a vraiment toutes sortes de prières, en tout cas, bon, la vidéo va se terminer, j'ai vraiment aujourd'hui essayé de vous exposer un maximum les choses que j'ai pu retenir et apprendre avec mon expérience dans la foi et dans la vie de prière, sachez que, voilà, il ne faut pas être frustré si vous entendez des gens prier mieux que vous, le Seigneur ne regarde pas à la compétition, ce n'est pas une compétition, le Seigneur regarde à votre foi, à votre sincérité, à la pureté de votre cœur, de votre demande et à votre obéissance, si vraiment vous venez devant Dieu avec un cœur sincère et repentant, le Seigneur exaucera vos prières dans la mesure du raisonnable, bien sûr, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il faut être patient, il faut parfois insister auprès du Seigneur, montrer notre détermination à vouloir quelque chose qui est bien sûr quelque chose que le Seigneur agréera par rapport à sa volonté, voilà aujourd'hui ce que je voulais vous dire par rapport à cette prière, donc là, moi, je vais simplement aujourd'hui faire une petite prière pour vous-même afin que le Seigneur puisse vous aider, je vous donnerai quelques exemples dedans, après les prières, c'est pareil, il n'y a pas forcément de durée, on peut prier quelques minutes le matin au réveil avant de prendre le travail, comme on peut prier 30 minutes ou une heure le soir ou 15 minutes, voilà, il n'y a pas vraiment de durée, le tout, c'est de passer un temps avec le Seigneur, on peut multiplier ces temps, par exemple, passer un petit quart d'heure le midi ou 10 minutes ou bien dans l'après-midi, vous voyez, il y a vraiment, on peut vraiment agencer ça comme l'on le souhaite, la Bible nous dit de prier sans cesse, c'est-à-dire que vraiment, si vous vous sentez dans votre cœur que l'Esprit de Dieu vous met à cœur de prier, faites-le mes frères et sœurs, parce que Dieu suscite dans le corps et dans le cœur et l'intelligence son bon vouloir, donc, si vous sentez que vous avez envie de prier, c'est que Dieu vous demande de prier, et parfois, on a des frères qui sont réveillés la nuit et qui ont une envie de prier, c'est Dieu qui les réveille pour venir dans la prière, parce que la nuit, c'est quelque chose d'également très puissant, donc voilà, il y a plein de façons, vous voyez, il ne faut pas vraiment se prendre la tête entre guillemets, mais faire les choses, voilà, avec une sincérité, une pureté de cœur, voilà, donc je vais prier mes frères et sœurs, donc voilà, Père éternel, je viens devant toi aujourd'hui Seigneur, avec un cœur sincère et repentant, je te demande Seigneur pardon, si aujourd'hui, j'ai pu pécher consciemment ou inconsciemment, si j'ai fait certaines choses Seigneur, qui t'ont déplu, voilà, je voudrais vraiment te demander pardon, et te demander Seigneur, par le sang précieux de l'agneau, le sang précieux de Christ Seigneur, dont je ne veux vraiment pas abuser Seigneur, je te demande vraiment de me purifier, de me plonger dans ce sang merveilleux Seigneur, du sacrifice que tu as fait à la croix pour nous, je voudrais vraiment, Père éternel, te remercier, parce que tu as quitté ton trône de gloire Seigneur, tu es venu sur cette terre, afin mon Dieu, de nous accorder le salut, Seigneur, vraiment, il n'y a pas de plus grand geste d'amour, que tu aies pu faire, donc je voudrais vraiment te remercier Seigneur, je voudrais vraiment me prosterner devant toi, m'incliner devant ta grandeur, devant Seigneur ton intelligence, et devant Seigneur ton plan parfait, pour sauver toute ta création, que tu aimes par-dessus tout Seigneur, et que, comme ta parole le dit, tu aimes comme la prunelle de tes yeux, donc vraiment mon Dieu, aujourd'hui, je prie vraiment pour toutes les personnes qui écoutent cette vidéo Seigneur, je te demande par ton esprit merveilleux, ton esprit puissant, le merveilleux Saint-Esprit, que tu nous as envoyé le Consolateur, qui a rempli les apôtres d'un feu dévorant, ce Saint-Esprit Seigneur, que tu as promis à chacun de tes enfants, je te demande Seigneur, par ton esprit, de toucher le cœur, l'intelligence Seigneur, de chaque personne qui écoutera cette prière et cette vidéo, aide-les Seigneur à grandir dans leur foi, aide-les Seigneur à grandir dans l'obéissance, à marcher Seigneur dans la sainteté, la repentance que tu attends de tes enfants, aide-les Seigneur à avoir une foi puissante et profonde, qui leur permette, mon Dieu, de faire des prières, que tu écouteras avec beaucoup d'amour, que tu écouteras Seigneur et que tu exauceras, parce que tu nous aimes Seigneur, d'un amour dévorant et débordant. Père éternel, je sais aujourd'hui Seigneur, que cette prière que je t'adresse, pendant cette vidéo, te sera agréable Seigneur, parce que Seigneur, je m'accorde chaque jour à m'améliorer dans l'obéissance, à m'améliorer Seigneur, dans la sainteté. J'essaie vraiment chaque jour Seigneur, de faire ta volonté sur cette terre. Je porte ma croix chaque jour Seigneur, je renonce à moi-même, je ne vis plus Seigneur de façon égoïste, comme je le faisais dans un temps passé. Mais je vis aujourd'hui Seigneur pour toi, pour toi Seigneur Jésus, parce que tu n'as pas vécu pour toi lorsque tu es venu sur cette terre, tu as vécu pour ta création, tu nous as montré le chemin vers le royaume de Dieu, tu nous as accordé Seigneur, à tout un chacun, la vie éternelle. Donc Seigneur, je te demande pour toutes ces personnes, toutes ces âmes Seigneur, qui écoutent cette prière et cette vidéo, d'agir puissamment dans leur vie. Je dépose vraiment Seigneur, cette prière à tes pieds. Et je te demande mon Dieu, de l'agréer, de l'exaucer, que chacun puisse Seigneur, en retirer une bénédiction, en retirer une action favorable dans leur vie. Je te demande également, perdre par ton esprit, de déposer la paix, la joie dans leur cœur, dans leur intelligence, de leur donner Seigneur, cette espérance, que tu as donné aux apôtres Seigneur, qui sont morts, pour avoir prêché l'évangile. Ils sont morts, non pas en vain, mais ils avaient cette assurance, cette certitude, cette foi Seigneur, qu'ils étaient sauvés. Et c'est ce que tu nous donnes Seigneur, nous n'avons plus peur de la mort, nous avançons Seigneur, avec foi et espérance, car nous savons que même si demain, malheureusement, la maladie et la mort viennent nous chercher, nous savons où nous allons. Et ça Seigneur, c'est le plus beau des cadeaux que tu as fait. Tu as tout accompli à la croix Seigneur Jésus. Donc voilà Seigneur, je te prie aujourd'hui, donc dans le nom de Jésus Christ, je te demande toutes ces choses Père, et je te remercie d'avoir prêté l'oreille à ma prière. C'est dans le nom merveilleux de Jésus Seigneur, que je t'ai prié, sois béni, sois glorifié mon Dieu, toi éternel des armées, toi qui es avec moi chaque jour, je te remercie pour le souffle de vie que tu m'accordes, je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde, pour ta patience envers moi, qui suis si imparfait, et vraiment Seigneur, je prie pour que ta volonté se fasse sur cette terre comme au ciel. Je prie Seigneur pour que les âmes perdues viennent à toi, et que nous puissions Seigneur être trouvés dignes, d'être de bons ouvriers Seigneur, que nous puissions prêcher ta parole, faire ta volonté, non plus vivre de façon égoïste, mais vivre pour toi Seigneur Jésus. annoncer ton évangile à toute la création. Merci Seigneur en tout cas, et permets-moi Seigneur d'être utilisé, non pas comme un vase ville, mais comme un vase d'honneur. Ta parole nous dit Seigneur, qu'il y a des vases qui sont des vases d'honneur. Je veux Seigneur être un vase d'honneur, et je veux Seigneur pouvoir servir à prêcher ton royaume, prêcher l'évangile, afin que les âmes égarées viennent à toi, afin que les plans de l'ennemi, les plans du diable Seigneur, ces autorités spirituelles démoniaques dans les lieux célestes, leurs plans, je déclare aujourd'hui au nom de Jésus Seigneur, que ces plans s'effondrent, que ta volonté se fasse, et que tout ce que le diable a mis sur notre chemin, pour pouvoir justement annoncer ton royaume et ta parole Seigneur, et bien je déclare aujourd'hui dans le nom de Jésus, que les plans de l'ennemi vont s'effondrer, que les démons vont s'enfuir, devant ce feu puissant et dévorant que tu es, ô éternel des armées. Donc Seigneur, je te remercie pour ce bon moment que j'ai pu passer, aujourd'hui donc, dans cette prière, et c'est dans le nom merveilleux et puissant de Jésus Christ de Nazareth, le seul nom qui ait été donné parmi lequel nous pouvions être sauvés. Je te remercie pour ton amour Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié, Père éternel. Amen. Voilà mes frères et sœurs, un exemple de prière que vous pouvez faire le soir. Donc je vous invite à l'écouter, je vous invite à le méditer, à méditer cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Et en tout cas, j'espère aujourd'hui avoir pu aider un maximum de monde, sachant que, comme je vous dis, Dieu écoute, Dieu vous aime, et Dieu écoute la sincérité de votre cœur. Soyez puissamment bénis mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus Christ, et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement, et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi, je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada